L'acteur français incontournable depuis de nombreuses années, Thierry l'Hermite n'a plus rien à prouver concernant son talent sur petit et grand écran. Pourtant, l'acteur a récemment connu un échec alors qu'il voulait adapter une série très connue, Inspecteur d'Eric. Il s'est confié aux journalistes de RTL. Coup dur pour Thierry l'Hermite. L'acteur emblématique des bronzes n'a pas réussi à trouver des investisseurs pour son projet d'adaptation comique de la série allemande Inspecteur d'Eric sur grand écran. Malgré un scénario fantastique, le mari d'Hélène Neste pas parvenu à concrétiser ce projet cinématographique. Invité dans l'émission on refait la télé sur RTL ce samedi 10 juin 2023, le papa d'Astré, de Victor et de Louise a confié, il y a un scénario qui est fantastique, à mourir de rire, il y avait des acteurs qui étaient emballés, on a tout. Sauf les sous. On s'est fait jeter. On a tout essayé, a-t-il assuré. Aucun distributeur, aucune chaîne, rien. Et tout ça malgré un casting des plus prometteurs, il y avait Isabelle Nanty, Lucien Jean-Baptiste qui jouait le commissaire Maigret, Josiane Balasco qui jouait Angela Merkel, Michel Blanc qui jouait une ex-nageuse d'Europe de l'Est. Pour ainsi y est-il d'ailleurs Thierry l'Hermite qui devait avoir le rôle titre de cette adaptation, le metteur en scène voulait que ce soit moi. J'étais prêt à céder ce rôle, mais bon. Série culte du petit écran, la série d'Eric a été diffusée entre 1974 et 1998 et mettait en scène l'acteur Horst Taper qui incarnait un valeureux inspecteur de police. Interviewé il y a quelques années, en 2020, par les journalistes de RTL à propos de ce projet cinématographique qu'il comptait déjà réaliser, Thierry l'Hermite indiquait, ce sera en français, mais avec accent allemand. Ce sera d'Eric qui est à la retraite et qu'Angela, Merkel, appelle pour une enquête franco-allemande en France qui concerne la défense. Ça se passe en France et en Espagne. Malheureusement, ce projet ne verra finalement pas le jour. Mais que les fans se rassurent. Thierry l'Hermite sera sur grand écran dans le film Sexy Génère à partir du 14 juin. L'acteur de 70 ans j'aura aux côtés de Patrick Timsit et Marie Bunel. Le pitch ? A 60 ans passés, deux amis en proie à des difficultés financières vont tirer profit de leur image dans le milieu de la mode et de la publicité. L'un est encore beau, l'autre ne l'a jamais été. Mais au-delà du jeu des apparences, où est-ce vraiment que d'avoir l'âge de la retraite aujourd'hui ? Une bonne nouvelle pour l'acteur qui était apparu pour la dernière fois sur grand écran en 2022 dans les films Alors on danse de Michel Larocque et Joyeuse Retraite 2 de Fabrice Braque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada